Les temps étant ce qu'ils sont, un nouveau romantisme est né, celui des chiffres. Ainsi, nul n'ignore que cet apocalypse, ce livre vedette, unit deux records. Tirage, un exemplaire, prix, cent millions. Les pierres nous font mesurer l'éternité et la vanité de l'instant. Sigmaringen, le célèbre château de Céline et de tant d'autres, n'a pas fini de passer à travers les changements d'opinion, de régimes, de siècles indifférents aux infidélités de l'homme. A deux par-delà, comme une antidote et presque un défi, vit un sage. Ernst Jünger, l'un des maîtres de la pensée allemande d'aujourd'hui. Auteur de Feu et Sang, Le Bosquet 125, Sur les falaises de marbre, surtout, qui condamnaient le nazisme. Joseph Forêt alla voir Jünger de nombreuses fois, d'abord pour l'intéresser, puis pour le convaincre, enfin pour passer à l'exécution même du travail, car les sept écrivains ont calligraphié leurs textes sur le parchemin. Jünger habite la maison du forestier en face du château et son jardin est rempli de fleurs, surtout des soleils. Quand il n'écrit pas, le philosophe s'abandonne à sa seconde passion, il herborise. Pour réunir les artistes qu'il voulait lier à sa grandiose entreprise, Joseph Forêt parcourut plus de 140 000 kilomètres. Il voulait que tout soit parfait. Deux collaboratrices seulement l'aidairent dans sa tâche, mais les plus fidèles et les plus efficaces, Madame Forêt, sa femme, Michel Brouta, son assistante. Elles ne veulent se souvenir que de son entêtement. Dali, à Port-Ligate, et tandis qu'il travaillait au Centre Aquarelle de la Divine Comédie pour le même Joseph Forêt, Dali avait été le premier informé du projet de ce livre unique. Pour en réaliser la couverture, comme s'il voulait qu'elle fût un jaillissement apocalyptique, un monde en formation mélangeant tout à la fois le céleste et le terrestre, le réel et l'irrationnel, le tendre et le dur, l'éternel et le quotidien, le Christ et sa mort, la nourriture du corps et la satiété de l'Esprit Saint, le miel du passé et les arêtes du devenir, la perle et le tu, la pierre noire et la gâte, pour cette couverture moment, pour cette couverture monument, porche fabuleux sur lequel s'ouvirait le livre, Dali partit d'une plaque de cire que Joseph Forêt lui avait apportée de Paris. Il l'éclata d'un coup de hache. Et la cire, qui n'avait encore été qu'un matériau et maintenant un support, allait devenir cet objet éphémère au si joli nom, une cire perdue. Dali arrive. Quand il se dévêt, on voit qu'il a forcé la chance, il porte une combinaison d'or. L'éclat du sois dit. C'est parti.